Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir des gens aux quatre camps du monde. Et on leur a demandé de falsifier des documents. Donc on leur dit, vous fournissez un vrai, vous fournissez un faux qui est adossé. On vous rémunère pour ça. Et on essayait au maximum d'inclure les gens, vraiment même dans la partie détection. Le but ce n'est pas d'inciter les gens à frauder, c'est plus de leur expliquer la démarche globale, de dire que ce qu'on fait, c'est un impact social qui est fort. Parce que derrière, quand tu économises... Cette année, nos clients estiment qu'on a permis d'économiser 5 millions d'euros de fraude chez eux. C'est 5 millions qui sont à court terme redistribués à l'entreprise, mais quand même à long terme, c'est redistribué à la société. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Sur Data Driven 101, notre podcast, je reçois chaque semaine des professionnels d'horizons variées qui viennent nous partager leurs visions, leurs convictions et leurs expériences. Aujourd'hui, je reçois Marc De Beaucor, CEO de Finovox depuis 2020. Finovox fournit une solution contre la fraude documentaire grâce aux technologies d'intelligence artificielle. Bonjour Marc. Salut, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Finovox en détail ? Oui. Finovox, c'est un outil de détection de faux documents. De façon très simple, tu nous envoies n'importe quel document. Quel qu'il soit, quel soit son format, sa taille, sa langue, on va l'analyser et faire trois choses. La première chose, c'est savoir si le document a été retouché au cours de sa vie. Je prends une facture, je la trafique. Deuxième élément, c'est savoir si les informations sont cohérentes. Donc, faire des croisements avec des bases de données, comparer les informations. Est-ce qu'un plus un est bien égal à deux sur ta fiche de paye ? Oui. Et le troisième élément, c'est savoir si le document a été généré de façon artificielle. Donc, tu as deux niveaux là-dedans. C'est généré par des templates, tout fait, où tu pré-remplis des ordonnances, des fiches de paye. Ou généré par des LLM, par de la GNI, sur tout type de documents. Donc, ça, c'est des petites proportions encore, mais c'est des fraudes qui grossissent de plus en plus. Et pour te parler un petit peu de l'entreprise, nous, on est une deep tech spécialisée dans la fraude documentaire. Et on est 25 collaborateurs. On est basé à Paris et on travaille avec trois associés sur le sujet depuis 2019. Et on est en full-time depuis mi-2021. OK. Alors, quel était le constat sur le besoin ? On a rencontré pas mal de banques et d'assurances. Parce que moi, dans une précédente vie, je donnais des cours de développement informatique dans certaines écoles. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené à rencontrer, du coup, plusieurs directions bancaires qui nous ont dit qu'on sait très bien traiter les documents d'identité, parce que c'est des documents qui sont quand même difficiles à trafiquer. Enfin, j'imagine que tu saurais faire une fausse fiche de paye ou une fausse facture, mais que tu aurais du mal à faire un faux passeport dans une boutique, tu vois. Déjà en termes de technicité, mais aussi en termes de légalité, c'est une barrière en plus. Et donc, il y a plein de technos qui existaient, qui sont des entreprises de KYC, donc Know Your Consumer. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font de tous les autres documents qu'ils reçoivent ? Qui sont des fiches de paye, des RIB, des CABI, des liasses fiscales, des factures. Et ces documents sont la base, en fait, pour eux, parce qu'ils se basent sur ces éléments, ou les éléments, en tout cas, qui sont fournis dans les documents, pour, derrière, faire des remboursements d'assurance, ouvrir des comptes en banque, allouer des demandes de crédit, etc. Et donc, voilà, ils nous ont dit, on a 90% de notre flux sur lequel on n'a aucune maîtrise. Donc, si vous développez une solution qui sait traiter ça, et dans toutes les langues, parce que les acteurs avec qui on discutait sont des grandes banques, donc ils sont présents dans pas mal de pays, alors on sera très intéressés. Donc, ça, c'est le constat de base. Puis, on s'est dit, déjà, que c'était impossible à faire, parce que hyper technique, parce qu'applicate dans toutes les langues, parce que les documents sont trop différents, qu'ils n'ont pas de base de données de référence, qu'ils sont trop compliqués. Et puis, nous, on venait plutôt du monde du software et de la blockchain. Donc, évidemment, on avait déjà fait de l'IA, mais sans être des experts non plus. Bon, écoute, on s'est lancé. On a commencé à dev, des premiers trucs. Et on a généré des premières data. Ça a fait un truc qui était pas mal. Et là, on s'est dit, OK, il y a un vrai truc à faire. En tout cas, sur la partie technique, puis ça nous intéressait de fou. Et après, t'avais l'autre point, qui est business. On s'est rendu compte que c'était hyper profond, en fait. Parce que les trois acteurs avec qui on avait discuté en banque, c'était un problème majeur pour eux, parce que déjà, ils avaient six branches, donc la facturage, le crédit, l'assurance, etc. Ils étaient intéressés. Et en plus de ça, en fait, ça allait beaucoup plus loin que la banque. En dehors de l'assurance, en plus, ça va dans l'immobilier, dans le recrutement. T'as envie de savoir qu'un mec qui est grutier, il a bien sa certification pour être grutier, quoi. Les services publics, l'onboarding, on travaille même dans les télécoms maintenant. Donc voilà, en fait, c'est un problème beaucoup plus large que le secteur bancaire. Ouais, bien sûr. New York customer pour les banques, tout ce qui est gestion des sinistres côté assurance. Immobilier, j'imagine, vérification des dossiers, de locataires. Sans doute même les documents de transaction. Ouais, à la transaction, alors t'as les notaires, mais à la transaction, c'est surtout sur les documents de performance énergétique. Parce que, tu sais, aujourd'hui, j'imagine que tu dois appuyer à Paris ou pas loin, t'as plus le droit de faire louer, enfin de vendre un appartement, blablabla, s'il est critère G. En fait, t'as maintenant, vu que c'est des nouvelles règles, t'as des mecs qui falsifient ses résultats de test. Et donc voilà, qui passent de G à A. Donc à la transaction, c'est assez nouveau, mais il y a de plus en plus. OK. Quelle a été la mise de départ pour démarrer l'aventure ? Parce qu'il y a besoin de données pour faire de l'IA. Comment est-ce qu'on trouve de quoi démarrer ? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on sortait globalement d'études. Déjà, on n'avait pas un COPEC. Qu'on devait rembourser des prêts étudiants et qu'on devait aussi vivre. Donc on a commencé à mi-temps. On était dev à côté. Et donc voilà, on passait la moitié de notre temps. Les premiers... En fait, on faisait de la facturation sur Finnovox. Et derrière, ça nous permettait de financer des locaux, de recruturer des premiers stagiaires, tu vois, lancer la machine, quoi. Et donc spécifiquement, en termes de besoin de financement, parce qu'on ne voulait pas faire une levée de fonds tout de suite, c'était avoir des bons ordi, générer de la data, clairement. C'était la base de tout. Et après, t'avais toute la puissance de calcul dont on avait besoin, surtout pour le Computer Vision, qui demandait pas mal de ressources. Et donc sur la partie data, ce dont on avait besoin, c'était avoir des fraudes, en fait, avoir des documents fraudés. Et nous, on allait voir les sociétés, elles nous disaient, bah ouais, on sait qu'on subit des fraudes, mais soit on ne peut pas vous fournir des docs, puis même si on vous fournit des docs, on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils sont fraudés, comment ça a été fait. Donc, ils ne sont pas labellisés. Et puis, tu n'as que le faux, tu n'as pas le vrai. Donc, c'est très compliqué d'apprendre. Et donc là, c'était un gros travail de notre part d'aller essayer de collecter auprès de plein de gens des faux documents avec idéalement le vrai et le faux. Et donc, ça nous a donné un premier batch. Et après, on a fait ça à l'échelle en allant voir des gens en quatre coins du monde et en leur demandant de nous fournir des faux docs et de le faire de la meilleure manière possible. D'accord. Alors, tu nous as parlé de trois types de fraudes détectées. Si je me souviens bien, on a dit le fait de modifier le document, le fait de remplir un texte à trous, en gros, remplir un template. Oui, et tu as la cohérence du contenu. Et la cohérence du contenu. Donc, vérifier que ça somme bien comme il faut et qu'il n'y a pas des chiffres qui ont été modifiés en oubliant le fait que ça devait sommer à zéro. Que l'entreprise existe bien en greffe, que l'adresse qui est dessus, elle existe bien, que le mail, il correspond à un vrai mail, que le RIB, il existe bien dans la base de données des RIB. En fait, tu as plein de chèques de cohérence à faire qui sont spécifiques à chacun des docs. Et on les fait dans tous les pays de l'Europe aujourd'hui. D'accord. Alors, si on prend le premier, du coup, la modification de documents, de quoi on parle exactement ? Est-ce qu'on parle de computer vision, vérifier que, je ne sais pas, sur un document scanné, par exemple, il y a du blanco ? Technologiquement, de quoi on parle ? Tu as un pré-processing global pour savoir déjà si le document est recevable. Donc, c'est définir la qualité du document. Parce qu'il y a plein de fraudes qui se font où les mecs essayent de brouiller les informations. Toi, tu scannes, tu re-scannes, tu prends une photo, le truc, il est lisible. Donc, on a déjà des triggers là-dessus. Donc, en fait, tous les documents qui sont reçus de mauvaise qualité, déjà, ils dégagent. D'accord. Après, tu as un autre élément qui est de savoir classifier les documents automatiquement. Donc, ça, on le fait. C'est aussi une brique qu'on peut vendre à côté. Mais bon, la plupart achètent l'ensemble. Et tu as une brique d'extraction d'informations. Donc, on a en fait une liste de champs sur les principaux documents où, en fait, on te rend de façon structurée les 10 champs dont tu as besoin sur une fiche de paye pour aller derrière, les mettre dans ton système et puis faire ce que tu as envie de faire, quoi. Bon, déjà, à ce niveau-là, il y a forcément des technologies d'IA, c'est plutôt des OCR. Il y a un peu du LLM pour corriger les OCR. Pourquoi j'ai la cohérence du contenu ? Tu vas se dire, c'est pas un zéro, mais c'est un O parce que c'est dans un prénom, tu vois. Et donc, après, on fait un focus sur la première brique d'anti-fraude, la détection de retouches, quoi, ou détection d'anomalies. Oui. Là-dessus, on va avoir différentes analyses. Tu vas avoir, évidemment, du computer vision pour analyser visuellement les documents. Ça peut être forcément des images, mais tu peux aussi avoir des PDF, des PDF que tu transformes en images, ou des images incluses dans les PDF. Donc, là-dessus, à chaque fois, on passe différents algos. C'est voir qu'il y a des alignements qui sont chelous entre les mots, qu'il y a des espacements entre les caractères qui sont pas normaux, qu'il y a des polices de caractères qui correspondent pas, que le noir est pas le même noir au sein d'un même mot. Tu vois, c'est plein de petites analyses comme ça qui vont essayer de spotter des anomalies, quoi. Chaque petite analyse est un algo à part entière. Il y a de tout. C'est-à-dire qu'on a des algos spécifiques qui vont, par exemple, te dire algos et espacements entre les caractères. On a aussi des algos un peu globaux qui ont pour objectif de cibler la zone. Donc, après, en fait, ce qui fonctionne le mieux, déjà, pour savoir si la technique marche, c'est de faire un algo par un algo. Mais après, une fois que tu sais qu'ils marchent, tu peux les combiner entre eux. Et donc, voilà, il y a un peu de tout. Mais Computer Vision, ça, c'était un gros, 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 gros chantier parce que c'est technique, parce que ça demande une puissance calcul de Mabool, parce que même la littérature là-dessus est pas hyper développée. Nous, on a commencé la R&D il y a quatre ans. Ça a beaucoup évolué depuis, mais en tout cas, ça n'était pas énormément au départ. Et puis voilà, ça montre des skills assez spécifiques. Donc, quand on a sorti l'algo et que ça fonctionnait très bien, là, on fait de la R&D en continu, donc on l'améliore. Mais quand on l'a sorti, on a fait un papier de recherche, une publication, quoi, qui est en... Voilà, on a fait une demande pour faire des conférences là-dessus. Et donc, voilà, c'est les PhD chez nous qui ont bossé là-dessus. Donc, c'était le truc le plus lourd. Après, t'as d'autres sujets sur les analyses qui vont être plutôt du NLP sur les structures de code. Tu peux analyser... En fait, quand un document, il est reçu, tu vois, de façon informatique, non, on ne traite pas les papiers. Tu ne peux pas nous envoyer un papier. Tu n'as qu'un format digital, quoi. Tu exportes tes pièces jointes, tu nous plug sur ton logiciel de gestion documentaire, sur ta réception des docs, etc. Quand un doc, il est reçu, c'est du binaire qui est transformé en différents layers. Il y a quoi ? Des hexadécimaux derrière. Il y a du XML sur les PDF, etc. Il y a des strings. Et en fait, tous ces éléments, c'est du code qui est complètement illisible pour le humain, mais la machine, elle sait le lire. Il y a quelques énergumènes chez nous qui savent dire ce genre de trucs, mais... Et donc, en fait, nous, on entraîne là-dessus. Et après, tu peux essayer de trouver, grâce, j'en sais rien, au binaire, qu'il va cibler des éléments qui sont des patterns de fraude, qui sont des preuves comme quoi ça sort de Photoshop, qui sont différents éléments. D'accord. Et le dernier niveau, c'est une analyse des métadonnées où, en fait, tu peux ressortir plein d'infos. Celui que le document, il a été scanné, que le document, il sort de cas logiciel, qu'il a été modifié à telle date. Parfois, tu as même l'endroit, tu as même la localisation. Donc, on combine tout ça, soit avec de l'IA, soit pas forcément de l'IA. Tu peux avoir des systèmes de règles assez simples. Donc, ça permet de donner le contexte au doc. Et donc, voilà, après, tu as des sous-branches, mais pour te synthétiser, tu as trois briques principales sur ce développement. D'accord. Donc, vous entraînez des LLM à reconnaître sur le langage informatique, XML ou peu importe le langage, mais celui qui structure le document sous le capot, le PDF, etc. Vous entraînez à reconnaître des patterns de fraude. Ce n'est pas des LLM, c'est du machine learning, d'une différence, parce que, déjà, quand on les a développés, ça n'existait pas. En tout cas, on n'avait pas connaissance. Et le deuxième point, c'est qu'à nos yeux, en tout cas, c'est ce qui fonctionnait mieux. Les LLM, nous, on s'en sert pour la partie cohérence. Donc, ça peut être analyser la cohérence du contenu. Tu vois, sur le texte, ça fonctionne très bien. Et ça peut être aussi sur de la correction d'OCR, parce que, sur tous les OCR qu'on a pu tester, il n'y en a pas un qui était suffisamment satisfaisant en termes de perf. Et moi, ça, c'est une anomalie, vraiment, pour moi. Je ne comprends pas que les OCR qu'on a testés ne fonctionnent pas si bien que ça. Alors que c'est quand même un truc qui est... Enfin, c'est mainstream. Pour moi, les OCR, c'était vraiment les premières briques. Il y a un vrai sujet sur l'OCR open source. On parle bien de la partie transformer l'image en texte. C'est cette partie-là. C'est ça, oui. Donc, c'est OCR et parseur où parseur, c'est la partie extraire le texte quand il est écrit de façon structurée dans le code du document. Donc, c'est notamment le cas des PDF. Et donc, sur la partie OCR, en tout cas, je n'ai pas compris ce truc-là. On n'a pas trouvé sur étagère. On était même prêt à payer des trucs qui étaient bien faits. Donc, on a dû les refaire nous-mêmes en prenant évidemment des briques qui existaient sur les OCR, mais en fait, les améliorer. Et pour les améliorer, un des éléments qu'on a fait, du coup, qui concerne les LLM, c'est de pouvoir corriger les OCR avec du LLM parce qu'il peut naturellement savoir que ce n'est pas un O dans le numéro de téléphone, mais c'est forcément un zéro parce qu'il a compris le parti un peu de bon sens, alors qu'un OCR pur ne va pas forcément le comprendre. Actuellement, on traite des très, très gros volumes. Une grande banque française, elle va traiter plusieurs dizaines de millions de documents par an. Donc, en fait, si tu as un taux d'erreur, le taux de faux positifs de notre côté, de 1%, en fait, c'est 1% de 10 millions qui sont juste des erreurs. Et en fait, derrière, vu qu'il y a un montant de fraude qui va être, je ne sais pas, à 3%, en fait, tu vas noyer les fraudes que tu remontes au milieu de fausses alertes. Et donc, ce n'est pas possible. Donc, on a énormément travaillé en fait sur cette OCR et c'est pour ça que maintenant, c'est une brique qu'on vend même à côté parce qu'on a tellement bossé dessus que sur tous les documents classiques en Europe, on sait extraire toutes les informations et maintenant, on sait même faire sur d'autres alphabets en cyrillique, en arabe, etc., parce que nos clients nous ont demandé. Et donc, bref, on a intégré du LLM là-dedans et ça fonctionne bien. C'est un business à part entière, ça, de faire de l'extraction ? Oui, tout à fait, mais c'est comme on avait développé notre plateforme d'annotation pour générer des données, c'est un business à part entière mais en fait, on a screené le marché, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, du coup, on a développé nous-mêmes le truc. J'avais discuté avec un fonds d'investissement et il m'avait dit mais nous, on a une boîte en portefeuille qui fait ça et vous avez fait ça comme ça et je disais en fait, ça ne prenait pas, je ne sais pas, ils ne prenaient pas les PDF, par exemple, les trucs. Non, ça ne peut pas marcher pour nous. Après, évidemment, notre truc, il est moins travaillé et il est spécifique que c'est notre cas d'usage mais on n'a jamais revendu la partie annotation mais la partie extraction, effectivement, c'est un truc qu'on vend à part entière et en fait, on l'a tellement bossé pour éviter les faux positifs parce que c'est notre trigger numéro un qu'aujourd'hui, il est stylé et on le vend à d'autres gens. Parce que la partie annotation, c'est vrai qu'il y a des boîtes qui font ça mais comme tu dis, c'est très difficile de trouver celui qui marche sur ton cas d'usage parce qu'en fait, c'est très difficile d'en faire un qui est universel pour tous les cas d'usage et donc, c'est assez courant de voir les gens refaire une plateforme d'annotation en interne. Mais c'est vrai que l'extraction de données sur les documents, que ce soit les pièces d'identité, un justificatif de domicile, etc., c'est le produit à part entière de pas mal de sociétés comme Clipa, Mindy, c'est des sous-produits de AWS, GCP et compagnie. On en a testé dans ceux que tu as cités, on en a testé plusieurs et on n'a jamais été satisfaits. Même Google, quoi. Google s'appelle Document AI, je crois. On n'était pas suffisamment satisfaits. Et puis, dans tous les cas, Google, nous, on traite des informations qui sont sensibles, donc on ne peut pas envoyer nos datas comme ça sur Document AI, on ne sait pas où c'est géré et tout. Mais bon, même si c'était possible de faire du on-premise, suite à Google, on n'a pas été bluffés, en tout cas, parce qu'ils mettent en open. Donc, c'est pour ça qu'on a dû le refaire nous-mêmes. Après, on est une grosse équipe de tech, donc je pense que ça les faisait kiffer et c'est très bien. Et c'est un axe de développement de Finovox de développer ça ou finalement, c'est juste un side-produit mais vous ne mettrez pas les budgets marketing pour le développer parce que ce n'est pas ce que vous voulez faire ? C'est une bonne question, justement, on ne sait pas. On a déjà beaucoup à faire sur le sujet de fraude. Je pense qu'on n'a même pas capté, je ne serais même pas 8% du marché français. Donc, sachant qu'on a une ambition même internationale, on doit être à moins de 1% du marché international. Donc, on a quand même un gros truc à faire et en fait, il y a plus de valeur ajoutée à capter sur la fraude que sur l'extraction d'infos parce que sur l'extraction d'informations, tu vas les facturer pas très cher. C'est quelques centimes voire moins par document extrait parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce que plein de trucs. Alors que sur la fraude, il y a une vraie expertise, il y a une collaboration. On a collaboré avec des gendarmes, on a collaboré avec des services anti-fraude, avec des laboratoires de recherche. Donc, là-dessus, il y a plus de valeur ajoutée. Donc, on se concentre plutôt là-dessus mais c'est poser la question de comment on le markete. Est-ce qu'on fait un site séparé ? Est-ce qu'on le rebrande ? Est-ce qu'on l'intègre uniquement dans notre offre quand on discute avec nos clients ? Est-ce qu'on fait plusieurs produits sur notre site web ? Et aujourd'hui, on n'a pas tranché, donc ça veut dire qu'on garde le produit classique de détection de fraude et on le présente en plus, comme je le fais là. et plus tard, quand on aura plus de monde ou moins de croissance à aller chercher sur l'anti-fraude, on pourra faire ça. Ok. J'ai une question qui me vient mais sans connaître le marché de la détection de fraude, il y a des acteurs qui sont passés par là, les Shift Technologies qui ont fait beaucoup de bruit. Quel est l'état des lieux avant Finovox, on va dire, sur la détection de fraude ? J'ai l'impression qu'en France, on est très bon sur la fraude parce que je pense que les Français fraude pas mal déjà, qu'on est bon en tech et qu'il y a quand même un gros système de grosses structures, de grandes banques, de grandes assurances, sociétés, CAC 40, etc. Donc, on est quand même très en avance là-dessus. La preuve, Shift, qui est peut-être le leader ou dans le top 3 des sociétés sur son sujet, comme en KYC, maintenant, tu as IDNow qui est un espèce de Airbus européen comme ils aiment le dire sur les sujets de vérification d'identité. Donc voilà, il y a pas mal de structures qui fonctionnent bien. Donc, le terreau de base sur l'antifraude est assez bon, on va dire. Et quand tu discutes avec des gens, que ce soit dans les métiers, dans les banques ou avec toi ou avec des investisseurs, tout le monde connaît ce sujet-là et c'est peut-être moins le cas dans certains pays. Ça, c'est le premier élément. Et donc nous, avant qu'on arrive, le constat, c'est qu'on sait très bien traiter les documents d'identité, par contre, on sait pas faire tout le reste. Et donc voilà, ça, c'était le truc de base avec comme contrainte parce que le motif numéro un d'une entreprise, c'est de générer du business, c'est d'avoir des clients qui sont satisfaits. Donc, il faut pas que l'antifraude soit un frein à ça. Donc, tu peux faire tous les algorithmes que tu veux. à la fin, il faut que l'expérience client soit nickel, que ton process d'onboarding, quand tu fais une demande de crédit, elle dure moins de X minutes ou heures. Et donc voilà, il faut faire très attention à ça. Et donc voilà, Shift, en l'occurrence, ils font globalement de la digitalisation chez les assureurs, de ton parcours d'indemnisation, de ton parcours de fraude. Et ils font ça très bien. Et voilà. OK. On a eu un séisme dans le monde de l'IA avec l'arrivée de JGPC. Il y a une grosse année et demie, les LLM se sont développés, ont tout changé. Vous étiez déjà en place, établi, vous avez déjà fait plein de choses. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Toutes ces technologies indisruptives sur plein de domaines, qu'est-ce que ça change, que ça existe ? On était au courant qu'il y avait un truc de dingue qui était en train de se faire. Ce qui fait que un an avant que ça sorte, on avait fait une demande à OpenAI. Moi, c'était à l'époque, en tout cas, des infos que j'avais, c'était un peu un projet d'Elon Musk, IA, un peu philanthropique. Tu pouvais leur faire une demande et si ton projet, je ne sais pas, a changé le monde ou c'était surtout sur des trucs, je pense, à impact positif, alors ils pouvaient donner accès à un bêta test. En tout cas, c'est ce qu'ils disaient. Donc nous, on avait déposé une demande, tu vois. Je dirais que c'était peut-être en 2021, 2022, je ne sais plus, Et on n'a jamais eu de retour. Donc tu vois, c'est un truc qu'on forcément suait. Et après, quand c'est sorti, donc nous, on a développé nos propres LLM à la base et ils avaient des très bonnes performances mais on s'est rendu compte que tu avais d'autres boîtes qui avaient développé des LLM qui avaient les mêmes performances que nous mais ils étaient beaucoup plus légers. Celui qu'on avait développé, nous, il faisait 8 Go et en l'occurrence on utilise Mistral AI et celui de Mistral qu'on utilise là il fait 1 Go et nous, c'est 8 fois plus rapide donc on est à peu près en équivalence. Et donc, là on a arrêté nous de développer nos propres LLM et on utilise ceux qui sont faits par l'extérieur parce que c'est comme si c'est comme mais open source et puis c'est un prémisse surtout c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'envoyer à Mistral nous c'est inconditionnel chat GPT aussi bien soit-il nous on ne pourra jamais faire une requête de chat GPT parce que tu traites des données financières et c'est très très probable que moi j'ai déjà traité un document qui t'appartienne tu vois et donc, bah non c'est pas possible que ce soit envoyé on ne sait pas où. Donc voilà, ça c'est le premier truc un peu sur LLM et donc qu'est-ce que ça change dans nos métiers en termes de fraude qui était plutôt ta question initiale il y a deux choses donc le premier c'est que ça permet de faire des meilleures fraudes les fraudeurs ont des outils de dingue maintenant pour frauder tu avais déjà un premier niveau qui a été un vrai changement de paradigme c'est qu'avec les éditeurs de photos type Photoshop InDesign Gimp etc où tu pouvais trafiquer un document et c'est indétectable à l'œil nu la plupart d'entre eux sont gratuits ou quasi gratuits et n'importe quel collégien s'il a vraiment envie de le faire il peut apprendre à le faire donc ça c'était une première étape et la deuxième étape là ça a été tous ces outils où tu peux aller générer des faux documents tu peux aller demander à un LLM de générateur d'images de dire génère-moi une 206 qui a foncé dans un mur pour le remboursement d'assurance ou l'exemple que je donnais tout à l'heure généralement une fausse fiche de paye alors si t'as encore des anomalies visuelles que tu peux voir mais t'as des templates sinon qui sont tout fait et ça tu peux pré-remplir c'est pas forcément des LLM ça mais c'est des nouveaux outils que tu vois sur Dark Web et puis même parfois sur Google de façon temporaire où tu pré-remplis des éléments donc tu vois plein d'outils puis si je sors un peu de notre cas de la fraude documentaire t'avais beaucoup de ce type routers ou un peu des spammers tu pouvais les détecter parce que leurs mails n'étaient pas bien faits qu'il y avait des fautes d'orthographe qu'ils ne respectaient pas l'espèce de conformisme que doit respecter la banque donc tu disais ok lui c'est bizarre qu'il m'écrive ça aujourd'hui avec Tchad GPT les mails ils sont incroyablement faits donc tu peux être un routeur un mec je ne sais pas où l'Europe de l'Est et envoyer enfin discuter avec quelqu'un dans le cas d'une fraude faire une fraude au président de façon hyper bien faite nous on se bat contre ça et de l'autre côté du coup c'est quels sont les outils que nous on a en face de ça en fait tous les outils qu'eux ils ont on les a aussi donc c'est un jeu du chat et de la souris permanent et donc c'est s'il y a un nouvel LLM qui sort qui est trop bien bah parfait s'il y a une nouvelle base de données qui s'ouvre qui nous permet de vérifier certaines informations parce que c'est quand même la tendance globale c'est de pouvoir avoir accès à pas mal d'infos et bah alors on le fait et c'est le jeu du chat et de la souris permanent ouais parce que dans les cas que tu cites il y a même on pourrait imaginer une fraude au président avec une voix une voix de synthèse aujourd'hui c'est plus l'LLM mais c'est aussi des choses le deepfake qu'il soit visuel ou audio je sais pas si ça rentre dans la catégorie fraude mais ça peut être un instrument du fraudeur qui va limiter une voix complètement initialement ce qui arrivait souvent c'était le ce qu'on appelait une fraude au métro c'est à dire que le fraudeur il avait du mal à écouter ce que tu dis à le processer et à te donner une réponse donc en fait ce qu'il faisait c'est qu'il te disait toi t'es le président de ta boîte ou un des fondateurs ouais et bah tu vas avoir ton comptable ou ta secrétaire qui va être contacté par un fraudeur et il te dit hello c'est moi je suis dans le métro j'ai pas beaucoup de réseau je t'entends pas bien mais faut absolument que tu fasses le virement que t'as su par mail là parce que les mecs je les rencontre dans une heure et la négo est un peu chaude et donc t'as la personne en face ton comptable qui te dit quoi je t'entends pas bien et tout ouais je suis dans le métro et en fait le truc c'est juste une espèce de bande enregistrée donc ça déjà ça marchait c'était incroyablement bien fait t'as plusieurs personnalités en France des grands entrepreneurs enfin des patrons de boîtes qui se sont fait avoir par des deepfakes de je crois que c'est le Drian en disant on a besoin de x millions d'euros pour une opération on en a besoin maintenant et en fait ça c'était avant les LLM donc tu te dis maintenant avec des outils de générateurs de vidéos d'images où tu peux reprendre le son enfin je pense que tous les auditeurs ont déjà testé ils sont sur ce podcast ce genre de générateur ou au moins entendu des trucs qui ont été faits c'est tellement bien fait quand j'ai entendu les musiques de Drake l'année dernière enfin j'ai trouvé ça tellement fou et donc voilà donc en fait tout ça c'est des outils qui sont incroyables et qui sont quasi gratuits et donnés à la main de 8 milliards de personnes et donc c'est des dangers clairs quoi ouais et je pense qu'il va falloir que tout le monde s'y habitue et comprenne que c'est possible quand on entend quelqu'un que ce soit pas cette personne qui parle et on en est loin quoi dans nos têtes bah ouais hier j'ai failli me faire avoir tu vois j'ai eu une tentative de fraude hier et c'était par mail mais le truc était incroyablement bien fait ils ont utilisé un même service que j'utilise à chaque fois ils m'ont demandé de signer électroniquement un document en passant par Dropbox Sign sachant que mon avocat utilise Dropbox Sign et que j'utilise Dropbox Sign donc j'en signe tout le temps quoi et ça respectait parfaitement le truc je regarde je me dis bon ok je regarde pour ouvrir le doc et là je me dis il y a un truc qui pue c'est bizarre alors je contacte 2-3 personnes en disant est-ce que ça vient de toi est-ce que ça vient de toi personne me répond du coup je me dis je vais pas signer puis avec le recul je me dis au bout d'une semaine si personne m'a relancé c'est que le truc c'était une fraude quoi et donc derrière dans le doute moi j'ai tout reset changé tous mes identifiants etc parce que c'est l'effet bout de neige ouais tiens t'as dit un truc sur lequel j'aimerais revenir c'est t'as dit avec Photoshop c'est indétectable on fait des trucs c'est indétectable et d'un point de vue Computer Vision j'essaie de me mettre un peu dans le costume de ta scientist qui bosse là-dessus mais je me dis si on fait des sélections carrées si on fait des gommages si on fait même du tampon qui vient copier un morceau par rapport à tous les outils que t'as dans Photoshop qui permettraient éventuellement de couvrir du texte avec du blanc et puis ensuite de réécrire du texte par-dessus ça paraît être des choses que l'homme va avoir du mal à détecter mais que l'algo lui va trouver facilement quoi qu'on parle de forme carrée ou de copier avec l'outil tampon ou même de mettre du blanc là où c'était en fait un peu un blanc cassé mais qu'à l'œil ça se voit pas pourquoi c'est difficile entre guillemets 90% des fraudes documentaires sont indétectables à l'ANU ça c'est ce que nous on a vu sur 100 000 data donc t'es forcément obligé de t'équiper et après en quoi c'est difficile parce que t'as cette notion de faux positif c'est-à-dire que oui l'algo il peut détecter des compressions de pixels tu fais ce qu'on appelle un ELA tu peux faire des différences de couleurs tu traces des traits tu calcules des alignements il y a plein de choses qui fonctionnent mais en fait tu dois garder en tête que ton taux de faux positif il doit être quasi à zéro et en fait quand tu fais ça même si t'as sorti un bon algo sur les espacements entre les caractères ou détecter qu'il y a du gommage en fait la proportion des gens qui utilisent Photoshop dans le cas d'une fraude on va dire que c'est 15% des gens le reste c'est d'autres softwares d'autres méthodes sur ces 15% t'en as que la moitié qui ont utilisé le gommage et sur cette moitié on va dire que tu vas en détecter 90% à la fin t'as passé beaucoup de temps t'as mis un data scientist t'as fait un entraînement qui t'a coûté X milliers d'euros et t'as rajouté un pinième de pourcent de détection et en fait c'est ce qu'on fait c'est notre métier c'est qu'on rajoute en continu différents algos brique par brique et donc quand des nouveaux membres de l'équipe arrivent en tech on leur dit rien on leur explique pas comment ça fonctionne on leur dit pas les trucs qu'on fait on veut qu'ils aient un esprit hyper ouvert et pendant deux semaines on leur file 2000 vrais les 2000 faux associés donc tu vois A et A prime et on leur dit débrouillez-vous faites un truc ils savent pas quels sont les vrais quels sont les faux si ils savent quels sont les vrais ils savent comment ils ont été falsifiés à quel endroit même par quelle personne en revanche on fait pas ça du tout pour les piéger on fait ça pour que ils ouvrent nos chakras ils nous ouvrent l'esprit c'est à dire que si nous on arrive en leur disant regardez ça fait trois ans qu'on travaille dessus on est les boss on fait comme ça les mecs ils vont se dire c'est comme ça la meilleure méthode alors qu'en vrai peut-être pas peut-être qu'on se trompe depuis le début et que t'as un mec qui va avoir une idée géniale et te dire bah non mais vous avez même pas regardé la police des caractères alors que c'est le truc à faire et donc on leur dit rien et donc pendant X jours on essaie de le faire deux semaines ils essaient de faire des algos et à la fin on regarde ce qu'ils ont fait et en fait parfois ils font exactement ce qu'on a voulu faire nous ou ce qu'on a déjà fait et parfois ils font des trucs complètement différents donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait t'as énormément en data d'entrée tu peux prendre plein de choses parce qu'en soi le document c'est t'as plein de data t'as le contenu mais en fait t'as les pixels t'as les strings t'as les XML t'as les métadonnées t'as machin tu peux combiner tu peux faire plein de choses ok alors comment on obtient toute cette donnée la donnée de fraude documentaire c'est comment on constitue un jeu de données de fraude documentaire c'est compliqué parce que c'est des données qui sont confidentielles que les entreprises ne souhaitent pas communiquer là-dessus sous-estiment dans la plupart du temps les fraudes qu'elles subissent donc quand tu vas les voir elles te disent on peut pas vous les fournir et puis même s'ils les fournissent c'est des datas qui sont incomplètes parce qu'on a pas le vrai qui est adossé parce qu'on sait pas exactement ce qui s'est passé et alors si tu commences à faire des entraînements sur des datas biaisées tu vas perdre ton temps en fait donc ce qu'il a fallu faire c'était comment est-ce qu'on arrive à refléter la réalité du monde parce que les fraudeurs je veux dire si on fait qu'un détecteur d'une même méthode un mec qui va toujours faire au photoshop en fait tu vas passer à côté de plein d'autres fraudes de gens qui vont passer par un imprimante un scanner pour trafiquer les mecs qui vont passer sur leur téléphone toutes les méthodes qui peuvent exister on a répertorié 350 donc comment est-ce que t'arrives à refléter ces 350 méthodes et d'autant que les fraudeurs sont pas les mêmes en fonction de leur âge de leur niveau de skills on va dire et leur pays parce que t'as pas les mêmes outils de bureautique en Russie qu'au Maroc en France donc voilà ça c'était compliqué et donc ce qu'on a fait c'est qu'on est allé voir des gens aux quatre coins du monde et on leur a demandé de falsifier les documents donc on leur dit vous fournissez un vrai vous fournissez un faux qui est adossé on vous rémunère pour ça et on essayait au maximum d'inclure les gens vraiment même dans la partie détection le but c'est pas d'inciter les gens fraudés c'est plus de leur expliquer la démarche globale de dire ce qu'on fait c'est un impact social qui est fort parce que derrière quand tu économises c'est à dire le client estime qu'on a permis d'économiser 5 millions d'euros de fraude chez eux c'est 5 millions qui sont à court terme redistribués à l'entreprise mais quand même à long terme c'est redistribué à la société je veux dire c'est ta police d'assurance qui va diminuer parce que tu fais économiser un million d'euros à l'assurance et donc voilà on essaie de les mettre dans cette démarche et de trouver des gens qui ont des âges des skills de pays différents pour pouvoir capter tu vois un maximum de fraude et nous en fait ça nous permet quoi ça nous permet d'avoir des datas pour des entraînements ça nous permet aussi d'avoir des statistiques derrière on sait que on a tel pourcentage de détection que là-dessus on est bon là-dessus on n'est pas bon et ça permet un dernier point c'est d'être toujours à jour parce que la fraude évolue c'est ce qu'on disait juste avant c'est un jeu du chat et de la souris donc ces espèces de concours de fraude qu'on faisait en 2001 ne sont pas les mêmes que ceux qu'on fait ce dernier en 2024 parce que voilà les méthodes ont changé donc je suis sûr que cette année on va avoir des mecs qui vont générer de façon artificielle des documents ce qui n'était pas le cas l'année dernière Alors quels ont été les grands verrous grands obstacles que vous avez pu rencontrer grands obstacles techniques Technique je dirais c'est la puissance de calcul il faut une puissance monstre qui coûte très cher heureusement on a été aidé par différents cloud providers qui nous ont pas mal financé pour deux raisons pour les aspects techniques qui les intéressaient et après pour l'aspect social aussi que quand même le bien commun tu vois donc voilà ça demande énormément de puissance de calcul quand tu fais un entraînement ça peut durer plusieurs heures au jour avant d'avoir tout résultat et donc notamment quand tu fais du computer vision ça ça a été assez compliqué parce que c'est très exploratoire déjà nous de base on est plutôt pirate tu vois dans notre manière de faire donc on va pas faire trois semaines de théorie pour après on lance notre truc et ça marche nickel parce qu'on a sûr de travailler le truc c'est plus on va tester des trucs puis on teste autre chose puis on avance comme ça et donc ça ça prend du temps ça consomme de l'énergie derrière et donc c'était le premier problème je dirais ok et du côté non technique que ce soit humain un frein à l'adoption qu'est-ce qui représente des obstacles pour vous ? le cycle de vente quand même parce qu'on est sur des sujets complexes on est sur des sujets grosses entreprises en tout cas c'est là où il y a la plus grosse valeur à capter il faut convaincre la direction générale parce qu'à la fin t'as un sujet de ROI c'est combien je dépense pour ton outil versus ce que ça va me faire gagner en termes de fraude ou en termes de gain de temps d'efficacité et d'espèce client mais bon c'est un ROI c'est la conformité les services anti-fraude qui vont utiliser ton outil c'est la DSI c'est le juridique et pour mettre tout le monde dans le même bateau d'une grande banque française ça prend du temps donc il faut compter quand même 18 mois pour ça et d'autant que quand t'es une petite société parce que 25 ça reste petit quand t'es une petite société tu dois prouver deux fois plus que t'es sérieux que t'es crédible que ton produit tourne que tu vas pas faire faillite dans six mois donc ça nous a mis on a mis du temps à signer les premières boîtes du CAC 40 t'as va dire parce que tout ça et t'as un autre sujet aussi là ça va revenir un peu à la technique mais c'est vraiment un travail de petite main qu'on nous remonte toutes les petites techniques de fraude tous les retours d'expérience tous les outils qu'eux ils ont pu avoir dès qu'on discute avec des clients et qu'on a un document qu'on détecte pas ils nous le remontent et comme ça on peut faire des cash prize en interne pour développer ce nouveau truc c'est un travail en continu et c'est savoir s'adapter à tous les types de docs et puis un jour on va traiter avec un nouveau client qui va demander une analyse de cohérence sur un nouveau doc qu'on n'a jamais traité en Espagne et alors là c'est rajouter différentes analyses et en fait tout ça c'est un travail de petite main c'est-à-dire que c'est impossible à développer en laboratoire tu peux prendre les meilleurs ingénieurs du monde avec les meilleures tech et un budget illimité et de la puissance de calcul illimité tu n'arriveras jamais à développer ça parce que c'est un travail de terrain d'ingénieur qui discute avec le métier et qui remonte et qui améliore en continu pour te donner un exemple Pôle emploi ils éditent certains de leurs documents sur InDesign pour nous InDesign c'est considéré comme un logiciel de retouche donc on a dû c'était l'année dernière faire en sorte que détecter tous ces types de documents-là donc savoir détecter le document si c'est InDesign alors ce n'est pas une fraude parce que ça veut dire que ça vient de Pôle emploi donc c'est un travail de petite fourmi sur plein de docs et ça tu dois le faire un peu dans tous les pays donc c'est très chronophage d'accord il y a une sorte de cartographie des possibles qui dépassent le champ technique qui est vraiment une construction ce qui est une barrière à l'entrée énorme pour les futurs entrants parce que ce n'est pas juste en développement un outil de détection de Photoshop que tu vas réussir parce que ça représente 15% des fraudes mais ce qui est pour nous est un gros boulot ok côté évangélisation qu'est-ce que tu dois beaucoup répéter aujourd'hui tes interlocuteurs que ce soit des prospects, clients etc quel est le travail d'évangélisation qui est important dans ton travail globalement les entreprises savent qu'elles se font frauder elles n'ont pas besoin de nous pour ça même si on peut leur apporter des spécificités on peut leur apporter des chiffres on fait des études là-dessus on fait des sondages enfin en tout cas on passe par des cabinets de sondage donc on leur fournit des informations mais tu vas voir un assureur il sait que c'est pas exactement le montant mais il sait qu'il se fait frauder une banque pareille etc donc là-dessus ça va nous ça s'est fait en deux étapes la première ça a été on a mis le produit sur le marché l'année dernière donc 2023 c'était notre première année complète de commercialisation et d'abord ça a été se faire connaître donc dire à tout le monde voilà on a créé ça on est l'acteur de référence sur le sujet et on est une techno qui marche parce que dès les premiers mois on a déjà eu des adopteurs dont des très belles boîtes donc ça c'était le premier truc et aujourd'hui on est plus dans une deuxième phase de se dire les acteurs nous connaissent les principaux et maintenant c'est leur prouver que c'est le bon outil au bon endroit qui va leur faire gagner de l'argent donc c'est plus parler de ROI parler de retour client de use case spécifique montrer que on a signé MetLife aux Etats-Unis en assureur donc ce sera applicable aussi là-bas c'est montrer qu'on travaille avec un assureur en Espagne donc si vous avez ce use case ça marche bien c'est plus prouvé gagner de crédibilité grâce à ce que vous faites avec d'autres clients ouais exactement donc c'était plus awareness un peu au départ puis là c'est conversion ouais ok alors est-ce qu'il y a des erreurs que tu as fait ou que vous avez fait soit sur la partie business soit sur la partie technique que tu pourrais nous partager pour nous faire gagner du temps on a fait pas mal d'erreurs en tech parce que c'est très exploratoire on s'inspirait de certains secteurs à côté comme il y avait pas mal de littérature sur les deepfakes tu vois détection de deepfakes donc on s'inspirait de ça mais en fait il y avait jamais vraiment rien de spécifique à ce qu'on faisait donc forcément en R&D on a lancé des projets des trucs ça a jamais marché on a perdu 50 000 balles et on a perdu du temps mais d'une certaine manière ça je peux pas l'éviter parce que c'est de la R&D donc en fait tu sais pas à l'avance et t'as des petits projets à la con menés par un stagiaire sur lequel t'aurais pas parié et qui t'a sorti un algorithme incroyable sur lequel on n'était pas parti mais ça fait partie de la R&D donc ça là dessus pour le coup j'ai pas de conseil à donner parce qu'il faut juste essayer et tenter plein de trucs en revanche surtout s'il y a des techs qui nous écoutent nous on avait un biais dès le départ c'est qu'on avait honte de pas présenter un produit fini au client on avait honte d'aller commencer à discuter avec des gens et de présenter un figma c'était pas possible pour nous parce qu'on était tech parce qu'on avait pas envie de ça parce que je sais pas pourquoi on a pas fait et donc on a mis beaucoup de temps à mettre le produit sur le marché en soi quand on a commencé la R&D dès début 2022 on avait un premier produit qui détectait peut-être que 40% des fraudes mais on avait un truc qui fonctionnait qui aurait déjà pu être mis en prod et on améliore comme ça et puis tu le factures pas très cher et en fait on a voulu attendre d'avoir un produit qui est parfait avant de le commercialiser et ça je regrette parce qu'on a perdu du temps et c'est quand notre troisième associé troisième fondateur est arrivé lui purement business c'est lui qui a préparé toute la commercialisation recruté le premier commercial le premier personnel marketing et c'est vraiment là que ça nous a débloqué et c'est là qu'on a fait les meilleures avancées technologiques parce qu'avant c'était que des discussions avec le métier là c'est vraiment le métier qui utilise son outil et qui te fait les retours qui sont les retours les plus incroyables donc en fait il faut se confronter au marché il faut pas hésiter à aller proposer un produit qui est pas fini parce que t'as une période de POC dans laquelle tu peux te faire un rush de un mois pendant le POC et en fait tu vas trop avancer et donc voilà il faut se lancer et pas avoir honte on va dire de ça et je peux donner un autre conseil c'est pas réinventer la roue donc si t'as un outil externe qui marche hyper bien même si ça t'embête de dire que c'est une autre boîte qui le fait mieux que toi même si ça t'embête de payer un peu les mecs qui sont spécialisés s'ils le font mieux que toi fais leur confiance quoi Est-ce que t'as une anecdote à nous partager ? Une anecdote j'ai les trois fondateurs on est copains depuis longtemps et j'étais voisin de table en sixième de mon cofondateur donc on a commencé par se battre quand on était voisin de table à ce qu'on a des noms qui sont très proches on a commencé par craquer des iPhones dans la cour pour gagner un peu d'argent puis en fait depuis qu'on est tout petit on fait des petits business tous les deux et puis petit à petit on les a fait tous les trois à différents niveaux et aujourd'hui j'ai juste l'impression d'être dans le prolongement de ce qu'on faisait en sixième à plus grande échelle avec 25 personnes et les investisseurs mais dans ma tête c'est un peu la même chose voilà c'était un pote de collège quoi Ok est-ce que tu veux nous partager une opinion ? Frodez pas voilà enfin évidemment moi en tant que business ça m'arrange parce que plus il y a trop plus je gagne d'argent mais ça a des conséquences qui sont énormes et il n'y a pas tellement de punitions qui sont attachées à ça il y a une société par exemple qui s'appelle Urica qui en 2018 a fait faillite à cause de faux documents c'est-à-dire que c'est un agriculteur dans le nord de la France qui je crois que l'histoire il voulait refaire sa moissonneuse batteuse réparer un truc et donc il a fait une fausse facture puis une deuxième puis une troisième puis il allait voir une deuxième société la facturage il a fait une première fausse facture deuxième troisième et donc à la fin il y avait une double mobilisation donc tu envoies deux créances à deux sociétés différentes c'est comme si tu faisais deux prêts sur les mêmes fiches de paye auprès de deux banques ce qui est interdit enfin en tout cas sans le déclarer et donc il a fait tout un système et à la fin il n'a pas remboursé ses finances et ses dettes et la société a déposé le bilan Urica et l'autre structure qui c'est une grande banque française qui juste a absorbé les millions de fraudes en question donc ça a des conséquences qui sont assez fortes pour les entreprises et en fait on a l'impression que ça a un impact qui est très faible parce que si je prends l'exemple d'une assurance je paye mon assurance c'est normal qu'il me rembourse bah en fait ça marche pas comme ça et aujourd'hui le taux de fraude en assurance sur le document c'est entre 5 et 10% donc toi quand tu souscris à un mois d'assurance t'as un mois qui est payé pour la fraude et en fait ça a un impact très fort après sur tout le monde donc tu peux appliquer le même raisonnement prestation sociale etc ok alors quel invité est-ce que tu aimerais entendre au micro de Data Driven 101 dans un prochain épisode Samatman d'accord je prends la recommandation merci Marc merci à toi vous venez d'entendre Marc de Bocor CEO de Finnovox sur Data Driven 101 si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager dans le prochain épisode je recevrai Bruno Donnet et Alid chez Léonard l'incubateur du groupe Vinci pour nous parler d'IA et d'innovation dans un grand groupe à très vite 第二 2000 ... Dans une étude ... d'innovation ... Sous-titrage ST' 501